Vous avez des pistoles, des boissons, des poésiers, monsieur ? On en a, vous avez consommé aujourd'hui ? Non. Non ? On souffle un appareil jusqu'à 30h30. Stop. Stop. Vous voyez ? Rien de piscine. C'est parfait. Négatif. Ce conducteur repartira sans aucune difficulté, mais tous n'auront pas eu cette chance. Un automobiliste s'est d'ailleurs vu retirer son permis sur le champ avec un taux d'alcool émis de plus d'un gramme par litre de sang. Samedi matin, une voiture et deux motos de gendarmerie étaient donc réquisitionnées sur le réseau secondaire des Essars. Le but, c'est de se déplacer et de faire de nombreux postes de stationnement. En fait, avec les nouveaux moyens dont on dispose, tels que les appareils de contrôle à visée laser, ça nous permet beaucoup de souplesse dans le travail. Contrairement aux anciens appareils où il fallait les positionner et rester pendant une heure ou deux en place. Après le chiffre record du nombre de tués sur les routes en Vendée durant ces six premiers mois, la gendarmerie renforce ses contrôles, notamment sur la vitesse et l'alcool. Mais les contraventions sont aussi faites pour interpeller un comportement qui pourrait sembler anodin. Le collègue vient de voir qu'un automobiliste a sa carte de déployé sur son volant. Donc on va essayer de le rattraper, bien sûr, sans pour nous prendre de risques. Ce conducteur ne perdra pas de points sur son permis, mais il devra payer une amende de 22 euros sous trois jours avant qu'elle ne soit majorée à 33 euros. Les inattentions là, si l'automobiliste a le malheur de perdre le contrôle, mordre la berne, perdre le contrôle, partir sur l'autre voie, vous avez un choc frontal avec deux véhicules qui roulent tous les deux à 90 km heure. Donc la violence du choc est telle que souvent c'est fatal. La matinée aura vu aussi des infractions plus lourdes. Pour cet homme, le contrôle sera allé plus loin qu'une simple vérification de papier. De toute façon, il faut qu'on fasse un dépistage pour savoir si vous êtes positif ou stupéfiant. Et la réponse n'a pas tardé. Après un dépistage salivaire positif à l'usage de stupéfiants, le bilan est lourd, retrait du permis pour 72 heures et perte de 6 points. Un contrôle qui vient s'ajouter aux quatre autres infractions relevées en une matinée. Des contrôles qui se multiplient tous les week-ends pour tenter de stopper la série noire qui touche notre département depuis le début de l'année. Oui, je vais vous présenter votre permis de conduire la carte de brise sur une voiture.